Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi et c'est l'heure de notre rendez-vous avec Zur qui se trouve à la tour, directement à gauche lorsque vous spawnez au hangar et on va voir tout de suite ce qu'il a à nous proposer pour ce week-end. Donc c'est parti, l'arme à l'honneur c'est le lance du graviton donc une arme dont le second tir fait plus de dégâts et ceci peu importe la distance mais surtout il s'agit d'un fusil à impulsion abyssale et on le sait les impulsions il faut le préciser en ce moment sont très très plébiscité en pvp et donc je vous conseille fortement de vous intéresser à cette arme d'un petit peu plus près. On poursuit avec les pièces d'armure et ce sera les piétineuses pour les chasseurs donc des bottes cryo qui vous permettent d'augmenter votre vitesse de sprint, votre distance de glissade mais aussi qui améliore votre saut. Donc par exemple ces bottes sont très pratiques au moment des parcours de saut dans les raids ou alors si vous êtes chasseurs adeptes des glissades alors avec ou sans fusil à pompe à vous de voir en tout cas ces bottes seront intéressantes pour vous en pvp. On poursuit avec l'arcaniste des bottes cryo là encore les pas transversifs qui elles aussi améliorent la vitesse du sprint et le rechargement automatique de votre arme si tant est qu'elle soit équipée et ceci au bout de quelques instants de course donc c'est intéressant là encore en pvp. Et enfin on finit avec le titan donc des gantelets abyssos cette fois ci. Ces gantelets alors ils sont sympas mais ils sont intéressants uniquement si vous jouez en sentinelle et si vous utilisez la garde du bouclier puisqu'en effet quand vous êtes en garde en fait vous vous déplacerez plus vite et les dégâts que vous allez subir en étant en garde seront en contrepartie convertis en énergie de super une fois votre super terminé. Donc comme je vous l'ai dit c'est un thème qui peut être intéressant à condition d'en faire un atout stratégique dans certains raids notamment par exemple face aux boss. Voilà j'espère que cette petite review vous a plu. Comme toujours je compte sur vous pour me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et je vous retrouve très vite pour la suite de l'aventure sur destiny. Ciao tout le monde !